bonjour saken aujourd'hui on va parler des étirements après séance alors est ce qu'il faut faire des séances des étirements après une séance après une séance de sport là je prends mon généralité un étirement un étirement ce qu'on prend un étirement c'est étirer le corps qu'on va étirer en fait une séance de sport en sif la course à pied la musculation on va pas l'amélioration qui fonctionne de muscu la musculation en fait vous créez un catabolisme c'est à dire que commencer à détruire un peu la fibre musculaire l'abîmé vous la fragiliser si vous les tirez continuez à tirer dessus c'est dangereux ou c'est pas en jeu ça dépend de l'étirement je vais rentrer un peu plus en détails d'ailleurs la vidéo est très rapide c'est important de comprendre ça quand on fait du développer coucher d'accord vous étirez au début de coucher d'accord on étire bien on étire ici le pec on repousse donc on va étirer on abîme la fibre musculaire quand on va chercher à récupérer pour s'étirer ici ou pour le squat c'est plus parlant parce que ça c'est un mouvement qu'on va couramment vous faites le squat d'accord donc le squat ici on étire vraiment le bus pour remonter c'est la même chose voilà on va étirer et contacter on va abîmer le muscle et en retour des séances on va faire ça étire moi comme ça ou le pied ici et à descendre ici c'est nécessairement qu'on voit souvent en cours à pied que c'était la courte à pied un jour où ça ce qui se passe on continue et tirer donc dans la logique quand je descends et je remonte pour le squat quand je fais du soulever terre ici et je remonte j'étire à fond j'ai tiré contrainte donc dans la logique si je fais ça j'étire ou ici j'étire j'étire je respecte le même mouvement que je fais en musculation et la louche dans mon grand muscu j'étire et contracte donc si je fais mon étirement après la séance puis j'ai fait du squat du soulever terre l'étaire où j'étire énormément si je fais ça pour la séance et que j'étire ici un petit peu comme ça deux trois secondes c'est très bien il n'y a pas d'impact je cherchais à retrouver ma longueur musculaire par contre le désir son courant c'est faire ça et tenir la culture ils ont entièrement dans la culture c'est très important la durée après après une séance de muscu c'est important le retour au calme retour au calme déjà c'est retrouver son souffle retrouver le système cardiovasculaire qui se met en place on détend tout ça bien s'hydrater c'est important de bien récupérer et on va étirer pour que le muscle puisse retrouver sa longueur d'origine on va pas chercher à gagner en souplesse on va trouver sa longueur d'origine par contre c'est important de prendre compte que le muscle est affaibli quand on maintient ici quand on maintient une position longtemps je l'étire longtemps le système nerveux je demande de lâcher prise et elle est de plus en plus loin je viens d'impacter je viens d'impacter mon muscle donc ici si j'impacte mon muscle et j'étire je tiens longtemps 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 je continue à tirer sur des muscles qui sont déjà abîmés donc j'ai ce que vraiment la blessure d'accord je suis vraiment la blessure une grosse blessure donc c'est important quand vous faites vos étirements ne tenez pas longtemps la posture vous êtes ici vous avez fait votre séance vous cherchez à descendre un tout petit peu sans forcer ici et on revient d'accord si par exemple je préfère debout debout ici là j'étire doucement et je reviens ok personnellement la pression de muscu je maintiens la position d'étirements deux à cinq secondes maximum pas plus deux à cinq secondes pas plus c'est tout d'accord ne fait pas plus que ça c'est très important parce que si vous dépassez vous est ce qu'est vraiment vous baisser je vois en musculation c'est vrai que c'est un peu plus rare plus attention que ça je vois moi même des gros détirements longs après le dessus ça peut arriver c'est surtout dans la plupart des sports foot basket pour s'appuyer beaucoup l'ont tendance à faire de bons étirements c'est pas bon d'accord éviter de perdre gros étirements après une séance d'accord ne maintenez pas l'étirement trop longtemps que vous restez vraiment vous blesser les étirements cours j'ai fait les deux oublés coucher je cherchais étirer ici pour récupérer ou là je pivote mais sans trop forcer surtout pas d'effort muscle prenez en compte le muscle il est abîmé donc respectez votre muscle abîmé moi je fais plutôt comme ça ici là je vais tirer là ok le dos c'est pareil je met ici je vais tirer tranquillement voilà 4 5 secondes c'est tout pas plus pour pas m'abîmer j'espère que cette vidéo sur les termes après ça a été d'après séance a été claire pour vous j'espère que ça va vraiment vous aider si vous voulez un peu plus loin si vous voulez faire de la musculation chez vous vous voulez utiliser les élastiques vous voulez savoir comment faire pour utiliser élastique vous invite à cliquer sur ce lien vous serrez un pdf de 21 exercices offerts avec élastique et la suite de ça vous recevrez aussi également une série de vidéos pour savoir comment atteindre l'objectif physique et technique de chez vous voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao